Sorti de prison depuis quelques semaines, cet homme a passé plusieurs années entre les murs de Poitiers-Vivraune. Le soir du 12 septembre, il devient spectateur impuissant de l'incendie déclenché par des détenus à l'étage inférieur au sien. A 17h, l'alarme a sonné, puisque c'est à 17h qu'on m'a enfermé dans ma cellule. La surveillante m'a enfermé, enfin nous a enfermé dans la cellule et est parti se réfugier en bas. Donc on n'a eu plus personne pour nous ouvrir. Nous, on était exclus de toute évacuation. Ils ont pensé d'abord à l'incendie avant d'évacuer les humains. Les quelques détenus du troisième étage seront finalement menottés puis sortis sans ménagement vers 20h. C'est le moment où l'électricité se coupe. Il reste alors dans les murs, les mutins du deuxième étage et une centaine de détenus au premier étage et rez-de-chaussée. Ceux-là, enfermés dans leur cellule, dans le noir, aux prises avec les fumées et l'angoisse, une vingtaine pour l'instant saisit la justice. Certains étaient allongés au sol pour essayer d'échapper un peu aux fumées. D'autres ont essayé de combater les fenêtres. Il y en a qui ont vomi, il y en a qui toussaient. Les détenus racontent aussi ce ravitaillement distribué à minuit au pas de charge sans une parole rassurante et un retour à l'air libre seulement le lendemain à 15h, soit près de 20h après avoir vu partir les surveillants de leur étage. Évacuer tout le monde, c'était forcément possible parce que de toute façon, on a évacué les surveillants. Je ne vois pas pourquoi à un moment donné, on évacue les surveillants et on n'évacue pas les détenus. Ce sont peut-être des gens incarcérés, mais la vie d'un surveillant ne vaut pas mieux que la vie d'un détenu. J'espère qu'il n'y a pas de différence de cet ordre en matière de secours. Dans leur prise de parole, les autorités ne diront pas un mot des détenus maintenus dans ce bâtiment incendié. Dieu qu'ils nous décrivent pourtant tous comme inutilisable à court terme et très abîmé. Désormais, c'est à la justice de démêler le vrai du faux. L'administration pénitentiaire devra répondre de non-assistance à personne en danger.